Des Red Flames, composition d'équipe, alliée par Yves Cernes, la voilà, Evrard dans les buts, Filsiens, Denev, Bismans, Van Bell, on ne sait pas très bien cet alignement avec Dant et Caïman sur les flancs, plutôt Filsiens qui va jouer côté gauche, ça va être une sorte de 3-5-2 un petit peu amélioré ou bien on va jouer à 4-4-2 tranquille ? Non, à 4-4-2 comme vous dites, offensif qui passe très vite en 3-5-2. Le pied gauche de Zvava ou le pied droit de Trigue qui a traversé tout le terrain, la latérale droite, c'est elle qui va donner ce coup franc, et c'est but, et c'est but Aline, on l'a dit directement, mais ça ce ballon il ne peut pas passer au-dessus de Niki Evrard, 5 minutes de jeu. Toujours, toujours Zvava, le centre, il est contré, ça va être 2-0, mais oui évidemment, ça fait deux erreurs de Niki Evrard quand même, Aline, le premier elle ne prend pas le ballon, le deuxième elle le relâche. Là c'est difficile de pouvoir défendre Niki Evrard sur ces deux phases. Il faut aussi voir contre qui on a joué. C'est ça, on joue contre plus fort, parce qu'on est plus fort et parce qu'on fait des tournois aussi. Oh ce ballon est au trait, finalement ça ne passe pas, il y a la bonne sortie, et les deux joueurs se sont télescopés, on va devoir arrêter le match, parce que la gardienne danoise est au sol, il faut arrêter ça. Il y a eu les deux pieds en avant avec Abel et avec Dant. Et là je pense qu'il va avoir des choses à dire à la mi-temps. Ce serait bien de revenir dans cette rencontre, mais pas d'encaisser un troisième but, parce que si c'est 0-3, attention, la Evrard, oh ça fait 0-3. Oh là 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 là, le face-à-face, 0-3, trop facile. Ça arrive finalement, perte de balle là de Justine Van Avermaet, elle n'est pas dans son match, clairement, le ballon côté droit avec Thomson, oh attention le ballon dans le rectangle, la frappe et la parade de Niki Evrard, c'est pas terminé. Récupération encore des Danois, ce ballon n'est pas sorti. Il faut sortir, il faut aller dessus, c'est trop facile. Oh ce ballon qui traverse et c'est 0-4, après 1 minute et 30 secondes en seconde période. Ce ballon avec Van Avermaet, la frappe de loin, c'était bien tenté. Cette frappe de Justine Van Avermaet. Ah voilà, très bonne course. Allez, ça c'est bien joué, le décalage. Le bon centre au deuxième poteau, il faut marquer Tessa Willard et la parade d'Abel. Allez, c'était une bonne occasion du côté des Red Flames. Deuxième corner du côté des Red Flames, Tessa Willard, le ballon en retrait. Oh, il n'y a pas une faute de main, la reprise qui passe à côté. J'ai quand même l'impression que la joueuse danoise se protège un petit peu et a le bras le long du corps. Ça c'est aussi pas clair, il y en a qui sifflent. Ça fait toujours 0-4. Bon ballon en profondeur, la reprise et ça passe à côté. Belle action de Soré et de Chloé. Oui, tout à fait, les remplaçantes qui apportent pas mal. Oui, ça fait mal évidemment. Alors attention, il ne faut pas reculer. Attention, la frappe et ça. Nick Evrard sur sa ligne et là, bonne détente. Alors ce ballon, Weinblum, le bon centre. J'ai pensé que ce ballon allait pouvoir être repris. Vous êtes poteau, la bonne reprise ou sur le poteau ? C'était Julie Bismans. Oui, c'était Julie Bismans, la reprise. Pieds droit, cette demi-volée sur le poteau. La Suisse qui a sans doute regardé également la prestation ce soir des Red Flames. Qui sont probablement même sur place. Oui, oui, tout à fait. Pour voir, même si les deux équipes se connaissent très bien, mais pour voir encore où ça peut faire mal. Terminé, 0-4. Victoire du Danemark avec les buts de Harden, de Thomson, de Christian Sen et de Bali Sager. Merci d'avoir regardé cette vidéo.